Bonjour les licornes et les pirates, aujourd'hui je vais vous lire Salomé veut une histoire de Christine Noman-Villemin, Marianne Barcillon, édition l'école des loisirs. Salomé veut une histoire rien que pour elle, une histoire inventée par sa maman, là tout de suite et maintenant. Maman referme le livre. Bonne nuit ma chérie, attends maman, encore une histoire, s'écrit Salomé. Encore ? Mais tu en as déjà eu deux ? Oui, mais j'en veux une de toi. Comme ça, sans livre, une histoire, rien que pour moi. Mais je ne sais pas faire, dit maman. Mais si, tu sais, tout le monde sait, affirme Salomé. Non, je t'assure, je ne saurais pas. Et puis de toute façon, il est trop tard, il faut dormir. Et pourquoi ? Enfin ma chérie, tu le sais bien, demain tu auras du mal à te réveiller et tu arriveras en retard à l'école et ta maîtresse sera fâchée. Salomé bat des mains. Voilà, c'est cette histoire-là que je voudrais, celle de ma maîtresse Isabelle qui est fâchée. Ça c'est sûr, elle serait en colère, dit maman. Qu'est-ce qu'elle ferait ? demande Salomé. Je ne sais pas, elle rentrerait chez elle. Elle boirait une tisane pour se détendre et elle irait se coucher. Maman, c'est nul ça, c'est pas une vraie histoire. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans une véritable histoire, ma puce ? Eh bien, par exemple, pour se calmer, elle irait faire un tour au zoo de la pépinière et déciderait de faire un truc génial qu'elle n'a jamais fait de sa vie. Comme acheter des gaufres, suggère sa maman. Deux gaufres, c'est pas génial, maman. Si, s'exclame la mère de Salomé. Surtout, c'est la seconde et pour le gros ours brun qui la regarde depuis tout à l'heure. Hein ? Un ours ? Mais quel ours ? Celle qui est dans la fosse, répond maman. Donc Isabelle s'approche de sa cage et lui lance la gaufre encore tiède. L'ours l'attrape en plein vol, puis la dévore en dévisageant ta maîtresse avec ses gros yeux féroces. Quand il a fini, il fait un signe à Isabelle de sa patte griffue et rentre dans sa caverne. Alors, ta maîtresse, elle est plus énervée et elle peut rentrer chez elle pour regarder la télé. Mouais, dit Salomé, elle est pas sympa ton histoire, mais... Attends ma fille, mais c'est pas fini ! La nuit est tombée, Isabelle regarde son émission préférée, quand soudain, boum, 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 trois coups sont frappés à la porte. Sans se méfier, elle ouvre. Mais c'est l'ours qui s'est échappé de sa fosse ! L'animal sauvage la saisit et la soulève dans ses bras tout poilus. Isabelle croit que sa dernière heure est arrivée. C'est alors que le gros ours lui dit « Je vous trouve très belle, voulez-vous être mon amoureuse ? » Et elle répond « D'accord ». « Ah oui, il fait Salomé, ils se marient ? » « Eh oui, et ils font une grande fête ! » « La maîtresse invite tous les enfants. » « Toi aussi, ma fille ! » « Ben... ok, merci maman ! » « Attends, mais c'est pas terminé ! » Isabelle apprend à lire et à écrire à son gros mari chéri. Et en échange, l'ours lui apprend à se débrouiller dans la nature, à pêcher dans les rivières, à trouver du miel. Le temps passe et l'ours veut montrer sa forêt natale à sa femme. Loin, très loin, carrément au bout du monde, Isabelle et son ours voyagent dans des pays merveilleux et dangereux. Ils affrontent des tempêtes, traversent des déserts et sont heureux pour toujours. « Bon, dit Salomé, elle est sympa ton histoire, maman, mais si j'ai bien compris, ma maîtresse Isabelle épouse un ours qui mange des gaufres et elle finit par grimper aux arbres. « Attends, attends, donc ensemble ils vivent plein d'aventures, ils vont. Tu sais, je suis un peu fatiguée, maman. » « Tiens, c'est ton maman, parce que tu sais, ta maîtresse va mordre un crocodile qui connaît des extraterrestres. Alors elle va partir avec son ours en soucoupe volante et ils vont danser le Waka Waka sur la planète Chunky Boulou. Et puis... Maman, je crois que je vais dormir. Tu es sûr, mon petit cœur ? Bon, tant pis, je te raconterai la suite demain. C'est gentil, maman, mais demain, on pourra lire un livre pour changer. C'est gentil. Sous-titrage ST' 501